Alors, le buzz cette semaine ? Voilà, on ne peut pas entamer le buzz de la semaine après la Coupe d'Afrique des Nations sans avoir à diffuser cette vidéo. Laquelle ? Alors, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique 2023 parce que c'était la Coupe d'Afrique 2023 et nous avons avec nous le tenant du titre depuis 87. Alors, Petit Pays, on l'a dit dans cette interview, c'est le créateur du buzz à la Camerounaise et ça ne va pas exactement être le buzz de la semaine dans le sens du buzz mais c'est le buzz dans le sens racontons l'histoire du buzz. On a pris quelques clichés de la carrière de Petit Pays, de sa discographie et on aimerait, la légende, si possible, avoir quelques commentaires. Le premier cliché, on va le voir, il date de 87, c'est le premier album qui sort, ça fait mal et on voit Petit Pays dans une posture Malcolm Jacksonesque. Est-ce que c'était fait esprès, la légende ? Exactement. C'était fait esprès ? Comment ça s'est passé, ce shooting ? J'ai improvisé. Ah, comme ça ? Je m'attendais par cela, je suis arrivé en studio et toujours les photographes étaient des femmes et elles m'ont inspiré et on est allé. et je me suis envolé. Ah oui, c'est vrai qu'il a bien été. Donc là, il mérite son étoffe de Michael Jackson du Continent. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la pochette de l'album Maestro. Question, la légende Petit Pays, tu tenais quoi dans le pantalon ? La ceinture. La ceinture en haut, là. D'accord. Ça se voit, ça se voit. Il y a autre chose. Le Maestro ! Ah oui, je vous rappelle de cette affiche. De cette pochette, oui. Tu as tout quoi que tu étais, quoi ? Ah non, non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Alors, affiche suivante, Petit Pays rencontre Tibi Joshua. Alors, c'est une photo de l'époque. On la met dans le contexte actuel. Il y a récemment un reportage qui est un documentaire que l'on peut certains qualifier à charge qui parle d'un autre pan de la vie de Tibi Joshua. Quel commentaire le Rabat Rabi en fait aujourd'hui ? Qui a rencontré l'homme de Dieu, Tibi Joshua, le prophète ? Pour moi, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Maintenant, nous les humains, nous n'avons aucune certitude. C'est ça. Maintenant, il y a des interprétations. Il y en a qui ont cru, il y en a qui ont rejeté, il y en a qui est sûr de quoi que ce soit. Ce n'est que Dieu tout seul. Moi-même, je ne peux pas vous dire que voilà. Mais moi, j'allais voir un homme de Dieu qui est devenu mon ami. Il s'occupait de moi. Il payait mon transport. Tout, je logeais pour rien. Ma famille également. Et voilà. Quand il m'a vu une fois, seulement, il est tombé amoureux de moi. Nous sommes devenus des amis. Il était mieux question que je l'amène au Cameroun. Maintenant, le destin de Dieu, personne ne sait. Tout simplement. Je sais que les hommes de Dieu, tous étaient riches. D'accord. Tous ceux qui ont servi de Dieu étaient riches. De notre manière. Quand on dit riche, ce n'est pas seulement... La richesse matérielle. Les feuilles. Il y a autre chose, quoi. Aujourd'hui, c'est les feuilles qui priment. Donc, quand on a ça, on peut tout dire. Maintenant, je ne sais pas. Ce seul le tunnel qui peut définir sa richesse, ses bienfaits, ses... Je ne sais pas moi. C'est tout. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et non l'homme. Voilà. Ça, convaincant. Affiche suivante. Là, c'est la Monaco. Petit pays qui grille. On va dire dégisées. La Monaco. Comme quoi, il n'y avait déjà ça avant. Comme les gens pensent que c'est né d'aujourd'hui. Voilà. Ça date, hein. Alors, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est un sujet qui est particulièrement épineux. Si on revenait dix ans plus tôt ou dix ans plus tard, vingt ans plus tard ou même en 2025, est-ce que Petit Pays referait la même chose ? Non. Hein ? Pourquoi ? Non, parce qu'il y a des exigences aujourd'hui. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on a affaire à des structures qui nous accompagnent. On a affaire à des familles qui exigent certaines disciplines, certaines honnêtés, certaines... Ah, d'accord. Côté spirituel, aujourd'hui, a pris le dessus. Donc, je ne peux pas, aujourd'hui, faire les choses que je faisais avant. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Mais tu conseillerais à un jeune dans le métier de ne pas le faire aussi ? Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. D'accord. C'était l'époque où ça passait. Oui. Aujourd'hui, ça choque. Ça choque. Ok. D'accord. Avant, c'était quelque chose de mystérieux. Ça faisait rêver. Mais aujourd'hui, non. Et que nous revenons aujourd'hui tous dans le monde spirituel. On en a besoin. Il faut qu'on s'entoure et qu'on vente ce message de spiritualité à nos gens, à nos jeunes enfants, et tout et tout, pour que les jeunes ne se perdent pas. Avant, il y avait encore des possibilités de se rattraper comme nous autres. On s'est rattrapés aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais il faut le faire aujourd'hui. Non. Vous voyez, avec le banga et tout ça. Non. Non. Waouh. Ça annule les trois dernières questions. Et ça annule les trois. Ça annule beaucoup de questions. Ça annule beaucoup de choses. Donc ça, ça va être ma toute dernière. Oui. On a rarement vu le grand maître s'afficher avec n'importe qui, n'importe comment. Et cette image-ci avait quand même fait le tour des médias. Est-ce qu'on peut la recommander aujourd'hui, à l'aube de ce qui se passe, ces petits pays aux côtés de Richard Bonnat ? Affiche suivante, si la régie... Si la régie avec nous, en compagnie de Richard Bonnat. Yes. Aujourd'hui, quel commentaire on en fait ? Ça, ça va être la dernière. C'est un frère. On a grandi ensemble. Et quand il arrive en France, il passait des moments avec moi, à Surenne, où je squattais. Et c'est un génie. Oui. Il a compris qu'il fallait métisser les choses. Bon, je ne dirais pas qu'il a tracé la voix, parce qu'il a trouvé une musique qui a son histoire. Quand on parle du blues américain, le gaz, il a son histoire. Mais là, il a compris que dans notre domaine de variété, il ne pouvait pas exploser. Exactement, il l'a dévié pour aller métisser la musique, c'est-à-dire chanter en Camerounais. Et prendre ce que tout le monde connaît déjà. Donc, c'est une fusion. Il a fait un bon choix et salut à Lucie. Salut à Lucie. Aujourd'hui, ça marche bien pour lui. Je suis trop fier de lui. On est sur un projet qui dure pour nous. Oui, oui, oui. On a commencé, là, on était en studio. Yes. On est sur un projet ensemble pour voir ce qu'on peut faire. On a même âge. Je trouve que c'est un garçon très intelligent. Oui. C'est un vrai banto. Ah, ça. Donc, comme je disais, la réponse à la question précédente a vu toutes les autres questions. Oui, toutes les autres. Oui, toutes les autres. Donc, on va s'arrêter sur ce moment choc. C'est le look du week-end, revu avec les looks de Petit Pays. Et c'est notre chère Nazira. Haroun, ça va ? Oui, ça va. Est-ce que ça va, Haroun ? Oui, ça va super bien. Sauf que je suis super impressionnée d'avoir en face de moi les gens de la musique.